Ce mercredi matin, Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants français à reconnaître officiellement la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Certains responsables politiques ont exprimé leur inquiétude. Raphaël Buxman a décrit cette élection comme un moment de passe culture, estimant que l'Europe se retrouve seule face à son avenir et doit désormais prouver sa valeur. De son côté, Yannick Jadot a exprimé sa consternation, évoquant les futures victimes des délires trumpistes et affirmant que ce résultat représente une menace pour les progressistes européens. Marine Tondelier a également fait part de son désarroi, se disant préoccupée par cet enfer qui se profilait, tout en exprimant son soutien aux Américains qui pourraient être impactés par les politiques de Trump. En contraste, certains élus de droite ont salué la victoire de Trump avec enthousiasme. Eric Ciotti a félicité le président américain, y voyant une magnifique victoire du peuple contre un système, une défaite des wokistes et un modèle inspirant pour les droites françaises et européennes. Dans la même benne, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont souligné l'importance de cette nouvelle ère politique pour redéfinir les relations internationales et encourager l'Europe à renforcer son autonomie et sa puissance.